La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité romaine. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Les deux axes principaux, l'ancienne via Pretoria, qui va de la porte de Calais à la porte des Degrés, et l'ancienne via Principalis, qui va de la porte Gaïole à la porte des Dunes, se couper perpendiculairement au niveau de la place Godefroy de Bouillon, qui occupe l'emplacement de la grande cour au niveau de laquelle on trouvait le quartier général du camp militaire romain. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Europelle, fils du roi Philippe Auguste et oncle du futur Saint Louis, fait construire des remparts sur les restes des murailles construites pendant la période romaine. La hauteur moyenne des remparts de Boulogne est de 17 mètres et la circonférence est de 1360 mètres. Au Moyen-Âge, la ville de Boulogne est surnommée Haute-Muret. Les fortifications de la Haute-Ville sont deux fois plus importantes que celles actuelles. Les quatre portes de la Haute-Ville, dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité, permettent l'accès au chemin de Ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom et leur salle d'armes souterraines. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des quatre portes divise la Haute-Ville de Boulogne en quatre quartiers. Le quartier de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et de Notre-Dame. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la basse ville de Boulogne ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville sont détruits sur ordre de Louis XIV. La rue de la Providence mesure 110 mètres de longueur et se situe dans l'ancien quartier de Notre-Dame. Elle part de la place Godefrode-Bouillon et donne au milieu de la rue Saint-Jean. Une partie, vers la place Godefrode-Bouillon, s'est appelée rue Thomas-Au-le-Pied et plus anciennement rue Maître Thomas-Au-Pied en 1505. Une autre partie, entre la rue du Cloître et la rue Saint-Jean, s'est appelée la rue du Petit Saint-Jean. Jusqu'au XVIIIe siècle, la rue de la Providence se nommait la rue de la Couronne à cause de l'hôtel de la Couronne qui se trouvait dans cette rue. Le 7 mai 1822, elle prend le nom de rue de la Providence en souvenir d'une communauté de sœurs de la Providence qui s'était établie en 1708 dans la maison du numéro 7. Le 20 février 1883, la rue de la Providence devient la rue de Créquis en souvenir de François de Créquis, gouverneur de Boulogne et Sénéchal du Boulonnet. Mais ce nom ne s'impose pas et elle se nomme toujours la rue de la Providence. Entrons maintenant dans la rue de la Providence. Sur le côté gauche se trouve la numérotation impair. Le numéro 1 se trouve juste à côté de l'hôtel de ville. En 1846, y habitait un avocat, maître Dramart. En 1914, cette maison accueille les bureaux de l'état-major de la région nord. Le 23 mars 1918, une torpille tombe sur la maison à côté. Le général Gabriel-Henri Putz et plusieurs soldats sont blessés. Cette maison a pendant un temps été appelé hôtel Saint-Jacques. Avant la Seconde Guerre mondiale, y habitait mesdames Fauquet et Galant. Au numéro 3, entre 1826 et 1841, habitait un avoué, M. Caux. Le bombardement du 23 mars 1918 éventra cette maison et tue à M. Auguste Aloucherie, âgé de 66 ans. La solidité du mur à droite sur la photo a permis de sauver les archives de la ville de Boulogne qui y était conservée. Avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs familles logaient dans la maison reconstruite. Au numéro 5, se trouvait avant la Seconde Guerre mondiale, le commissariat central de police. Juste à côté, la maison du prisonnier y fut installée après avoir quitté la rue Fédherbe le 13 juillet 1944. Au numéro 9, l'ancien numéro 7, se trouvait avant la Seconde Guerre mondiale, le centre de perception municipale. C'est au numéro 7 que s'installa en 1708 une communauté de sœurs de la Providence. A partir de 1712, elles s'associèrent aux Ursulines pour se consacrer à l'instruction des filles. Pierre de L'Angle, abbé de Saint-Lô et évêque de Boulogne, entre 1698 et 1724, fut qualifié de janséniste par les jésuites implantés à Boulogne. Il dut affronter une forte opposition catholique dans le diocèse de Boulogne, notamment par les frères des écoles chrétiennes qu'il avait fait lui-même venir à Boulogne. En 1728, le successeur de Pierre de L'Angle, Jean-Marie Henriot, évêque de Boulogne, interdit aux sœurs de la Providence d'enseigner aux jeunes filles pauvres de Boulogne. Leur couvent, rue de la Providence, est racheté par M. Blaiselle du Rieux, afin que les sœurs ne soient point expulsées. Entre 1742 et 1751, ce sont des jésuites anglais qui occupèrent cette maison. Au siècle suivant, c'est le chevalier Henri de Rincsant qui racheta l'immeuble. Sur la grande façade, on peut encore voir des ancrages en monogramme. De droite à gauche, on trouve un fleuron avec entrelacs et la date 1634. Les lettres EVD, entrelacées, les lettres G et V, entrelacées. Au numéro 15, l'ancien numéro 9, habitait en 1826, maître Pierre Daniel Dutertre, avocat et premier adjoint au maire de Boulogne. En 1846, c'est M. Gardère qui y habitait. Avant la Seconde Guerre mondiale, la maison appartenait à Mme Vasseur. C'est dans la maison suivante que tout récemment, un chien a été abandonné plusieurs semaines dans un appartement. La triste histoire du chien Mougli avait alors traversé toute la région et révolté les amis des animaux. Au numéro 19, l'ancien numéro 11, habitait en 1826 M. Roubier, professeur de flûte. Et avant la Seconde Guerre mondiale, un épicier, M. Kandal. Au numéro 21, l'ancien numéro 13, habitait en 1826 un tailleur, M. Vielle Lannoy. Et en 1939, un peintre, M. Coppin. Au numéro 23, l'ancien numéro 15, avant la Seconde Guerre mondiale, logeaient plusieurs veuves. La maison du numéro 25, l'ancien numéro 17, est une ancienne maison typique du Vieux-Boulogne. On remarque au-dessus de la porte d'entrée, deux clés entrecroisées et la date 1793, sculptées sur la clé saillante au-dessus de la porte d'entrée. Il est possible que son premier propriétaire ait eu un rôle important pour la ville de Boulogne. Il est aussi possible qu'il s'agisse de M. Duhamel, un huissier, qui y est habité en 1826. En 1846, c'est un peintre en bâtiment qui y habitait. Et avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs familles y logeaient. En termes de l'année, mon projet de construction, en gros, c'est plutôt que ce stade et tout ça. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Passons rapidement sur la décrépitude de la maison à l'angle de la rue Saint-Jean. Et retournons sur la place Godefroy-de-Bouillon pour déambuler sur le côté père de la rue de la Providence. Au numéro 2, la maison qui fait l'angle est typique du vieux Boulogne de la Haute-Ville. Avant la Seconde Guerre mondiale, au numéro 4, on trouvait un cordonnier, M. Ternot. Après la Seconde Guerre mondiale, des logements ont remplacé le grand hôtel de Bourgogne. Au numéro 4, se trouvait le très bel hôtel de Bourgogne, qui donnait de l'autre côté sur la rue de Lille. Le poète anglais Thomas Campbell y séjourna quelques temps avant d'aller habiter rue Saint-Jean. Dans la très belle maison qui porte actuellement le numéro 14 au niveau de l'angle, ont habité des notaires, M. Vissocq en 1837 et M. Loppe entre 1837 et 1846. En 1889, cette maison accueille le commissariat central de police, qui a quitté la rue Monsigny. En 1939, c'est M. Piolet qui en était propriétaire. Au numéro 16 et 18, on trouve toujours l'ancien hôtel de Saint-Aldegonde. A cet emplacement, jusqu'au début du XVIIIe siècle, se trouvait l'hôtel de la Couronne. D'ailleurs, la rue de la Providence s'appelait à cette époque la rue de la Couronne. En 1567, les Huguenots profanent l'église Notre-Dame de Boulogne et dérobent la statue miraculeuse qu'ils vont cacher à Honvaux. Mais comme des soldats partisans du protestantisme logés à l'hôtel de la Couronne, des fouilles y furent entreprises, sans résultat. En 1624, l'hostellerie de la Couronne appartenait à Messire Achille Disque. En septembre 1665, elle appartient au chanoine Antoine Disque et c'est dans le jardin de l'hôtel de la Couronne qu'ont été fondues trois nouvelles cloches pour l'ancienne cathédrale de Boulogne. Elles reçurent les noms de Françoise, Marie-Antoinette et Gabrielle. Vers 1730, la maison est détruite et incorporée dans l'hôtel affrontant à base interrompue qui fut alors construite. On trouve d'ailleurs les restes d'un ancrage sur cours qui rappelait la date de construction de 1734. En 1763, Albert-Joseph de Saint-Aldegonde, Noir-Carme, colonel du régiment de cavalerie de la Vieffville, épouse à Boulogne Gabrielle Disque, petite fille d'Antoine Achille Disque. L'hôtel prend alors le nom d'hôtel de Saint-Aldegonde. Albert-Joseph, comte de Saint-Aldegonde de Noir-Carme, a fait construire le château de Colambert. Le blason des Saint-Aldegonde portait d'hermine à la Croix de Gueule, chargée de cinq roses d'or. Après la Révolution en 1798, l'hôtel de Saint-Aldegonde sert de cantine pour l'armée. Date importante, le 29 juin 1803, le premier consul Napoléon Bonaparte arrive de nuit à Boulogne. Il loge dans l'hôtel des Androins, qui prendra le nom de palais impérial par la suite. Les ministres qui l'accompagnent logeront dans l'hôtel de Saint-Aldegonde. Le célèbre amiral Brux, conseiller d'État à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, et celui de la marine Denis de Cresse. Les généraux Bon-Adrien Jeannot de Montset et Auguste Frédéric-Louis Vies de Marmont, ainsi que les conseillers d'État Forfait et Crété. En 1841, le pasteur de la chapelle anglaise de la rue du Temple habitait dans l'ancien hôtel de Saint-Aldegonde. Avant la Seconde Guerre mondiale, on y trouvait un centre de perception des impôts. La maison d'à côté, l'actuel numéro 18, est l'ancien numéro 10. L'actuel numéro 20, est l'ancien numéro 12. L'actuel numéro 22, est l'ancien numéro 14. On traverse alors la rue du Cloître, vers les deux dernières maisons. L'actuel numéro 24, est l'ancien numéro 16. Et l'actuel numéro 26, est l'ancien numéro 18. Dans cette maison habitait avant la Seconde Guerre mondiale, M. Massémo Ronval, le contrôleur des tramways de Boulogne, puis M. Brûlé, un garde-côte des ponts et chaussées. Poursuivons la visite de la haute ville de Boulogne en entrant dans la rue du Cloître.